Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Hommelie pour le 31e dimanche du temps ordinaire. L'évangile de ce dimanche nous présente le cœur de toute la doctrine de Jésus-Christ et sa nouveauté la plus importante, c'est le nouveau commandement de l'amour. En tant que chrétiens, nous nous considérons fondamentalement comme des exécutants de ce commandement. En effet, la véritable charité, le véritable amour est la caractéristique authentique du disciple de Jésus-Christ. Pour le vivre mieux chaque jour, car c'est une entreprise de toute une vie, nous devons considérer ce commandement dans toute sa profondeur. A première vie, comme il ressort du récit que nous venons d'entendre, ce commandement n'est pas une nouveauté du Christ. On dit qu'il se trouve dans l'Ancien Testament. Le scribe juif l'a décrit très bien, de sorte qu'il semble avoir été connu avant que le Christ ne vienne enseigner. Cependant, le Christ qui fait des compliments à ce maître d'Israël, ne lui dit pas qu'il est dans le royaume de Dieu, mais qu'il est proche. Car l'Ancien Testament prépare l'enseignement du Christ. Mais l'enseignement du Christ va au-delà des mots de l'Ancien Testament lui-même. La première chose que nous devons dire est qu'il s'agit du commandement de l'amour et non des amours. L'amour, en effet, est unique dans l'homme. Il est vrai que nous aimons beaucoup de choses. Nous tendons vers beaucoup de choses, vers beaucoup d'attitudes, vers beaucoup de réalités, vers beaucoup de comportements, vers beaucoup de choix. Mais il y a toujours des amours plus élevés et à la fin un amour qui domine et ordonne toutes les autres dans notre vie. Saint-Augustin disait que l'amour est le poids de l'homme. Ce qui l'incline d'un côté ou de l'autre, c'est l'amour qui nous pousse à agir et selon la priorité de l'amour, le choix de toutes les autres choses que nous voulons et faisons sera le même. C'est l'amour qui guide toute notre vie et l'amour de nous-mêmes, l'amour égoïste. Même si en certaines choses nous voulons servir Dieu et nos frères, nous garderons toujours quelques coins de notre âme qui seront mis par l'amour égoïste et ils seront les plus importants, les plus décisifs parce qu'ils seront les plus personnels. Par contre, si nous réussissons par nos efforts et avec l'aide de la grâce à faire de Dieu le premier amour de notre cœur, c'est-à-dire si nous pouvons vraiment l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, alors même si nous restons faibles et fragiles, nous saurons nous efforcer d'actualiser cet amour et nous serons de plus en plus conformés au don total de la vie que Dieu demande à chacun de nous. En effet, la nouveauté de Jésus par rapport à l'amour de Dieu réside dans le don total qui est exigé de nous, comme le montrent les cas du jeune homme riche de l'Évangile qui vient qu'ayant vécu tous les préceptes de la loi depuis sa jeunesse, n'était pas libre dans son cœur de se livrer à l'amour et au service de Dieu. Jésus-Christ nous enseigne une nouvelle manière d'entrer en relation avec Dieu, avec Dieu notre Père. Et cette nouvelle manière implique aussi un abandon différent, total, de toute notre personne, de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous faisons, antérieurement et extérieurement. Jésus-Christ nous fait donner tous nos traits traduits et il nous renforce pour cela, nous assurons que Dieu lui-même opère cet abandon dans nos cœurs si nous n'y mettons pas d'obstacles volontaires. Ce qui implique un travail continu de cesse et de renoncement, afin que les différents amours ne se mélangent pas dans nos âmes. Ce nouvel amour total de Dieu que le Christ nous enseigne est aussi une nouvelle façon d'aimer notre prochain, car le Christ établit une nouvelle mesure. Nous ne devons plus aimer les autres seulement comme nous nous aimons nous-mêmes, mais comme le Christ nous a aimés, c'est-à-dire dans le don total de soi. Il n'y a pas de plus grand amour de Jésus que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a gagné pour nous par sa mort tout ce dont nous avons besoin pour notre bonheur éternel. La mort est le prix et le signe de son amour. Nous devons savoir mourir dans notre âme pour servir et aider nos frères et soeurs, mais nous ne pouvons le faire que si nos cœurs sont d'abord conquis par l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Que la Vierge Marie, Mère du grand amour, nous obtienne la grâce de mes dieux de toute notre vie et de savoir nous offrir pour le bien de nos frères, en coopérant à l'œuvre que le Christ a commencé sur les calvares et qui diminuerait à la fin de temps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.